Sous l'influence On est tous influencés, peu importe, d'une manière ou d'une autre, d'une grosse façon ou d'une petite façon, on peut aussi penser les choses qui nous influencent, qui nous inspirent, on pourrait nommer quelque chose. Mais malgré les... soit des choses qu'on voit à TV, des choses qu'on aime, tout ça peut avoir une influence, ou des personnes qu'on connaît peut avoir une influence sur des choses qu'on peut faire, ou une façon de penser qu'on peut avoir. Et il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Mais quand on en regarde derrière tout ça, c'est toujours le combat entre le mal et le bien. Est-ce qu'on peut voir toutes sortes d'histoires à la télé, puis tout ça, des nouvelles, comment que l'influence du mal peut avoir un impact dans la vie de tous les jours? Et on voit les conséquences des choses qui sont mauvaises, et qu'est-ce qui est bon. Et on voit quelques exemples à travers la Bible qui ont eu une grande influence dans la vie des gens. Ici, on commence à tourner dans 1 Samuel 19. Je vais l'avoir, parce que je l'ai mis en... Je l'ai écrit en anglais. Donc, on connaît, on a même Nicky, dans sa prêche précédente, il a parlé du roi. Le peuple d'Israël cherchait un roi. Puis, Israël n'avait pas de roi dans ce temps-là, c'était des juges, des prophètes, qu'il allait avoir pour des jugements. Mais ils ont été influencés par les pays d'alentour, qu'eux, ils avaient déjà des rois. Et là, ils voulaient avoir un roi. Puis, ce n'est pas toujours une bonne chose, dans ce cas-là. Mais, ça ne va pas être cette histoire-là que je vais aller. C'est avec une parenthèse. Là, ils ont déjà le roi, c'était le roi, je ne sais pas si on l'appelle Saul. Puis, qui a bien commencé, tu sais, à inspirer, qui aimait Dieu, craignait Dieu. Jusqu'à temps qu'il a décidé d'aller de sa propre manière. Puis là, ça a été sa descente en enfer. Là, on voit cette situation-là, où David, lui, commençait à être populaire. David avait déjà tué Goliath. Il était aimé du monde, il était populaire, c'était une star. Mais, Saul, lui, il n'aimait pas ça du tout. Même au point où, maintenant, il voulait tuer, David. Donc, on va aller dans 1 Samuel 19 et 18. Jusqu'à verset 24 compris. Bon, ici, on peut lire. C'est une histoire assez intéressante en passant. Mais, je dirais même assez fou. On pourrait avoir des films de comédie d'aujourd'hui. Ainsi, David s'enfuit, qui n'est pas si drôle que ça, échappait et s'envint vers Samuel à Rama. Donc, je vais laisser, je vais continuer, je vais pas trop loin. Ainsi, David s'enfuit, échappait, et s'envint vers Samuel à Rama. Et lui apprit tout ce que Saul avait fait. Puis, il s'en allait avec Samuel et il demeurait à Najat. Et l'on reportait à Saul en disant, «Voilà David qui est à Najat, près de Rama. » Alors, Saul envoyait des gens pour prendre David. Et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Et Samuel debout qui présidait sur eux. Et l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saul et ils prophétisèrent aussi. Et quand on lui a remporté à Saul, il envoyait d'autres gens qui prophétisèrent aussi. Et Saul envoyait des messagers pour la troisième fois et ils prophétisèrent également. Alors, il alla lui-même à Rama et vint jusqu'à une grande citerne qui est à Sécu. Et il s'informait et dit, «Où sont Samuel et David? » Et on lui répondit, «Les voilà à Najat, près de Rama. » Donc, il s'en allait à cette ville-là, à Rama. Et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Il prophétisa en continuant son chemin jusqu'à ce qu'il fut arrivé à Najat, près de Rama. Il se dépouillait même de ses vêtements et prophétisa lui aussi en présence de Samuel et se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, « Saul est-il aussi parmi les prophètes? » Imaginez l'histoire. Donc là, il apparaît que David est dans une ville. OK, cette ville-là, en passant, ça signifie un lieu de vie ou une place d'habitation là où on demeure dans une maison. Fait que David est parti, lui, dans cette place-là, de sécurité, là où il peut être tranquille. Là, pendant ce temps-là, il y a ce roi-là qui veut vraiment le tuer. Il est tout troublé. Fait qu'il envoie comme du monde pour aller le chercher. Mais là, ça n'a pas vraiment fonctionné comme il voulait. Les personnes s'en vont le chercher. Ils vouaient des prophètes. Là, l'Esprit de Dieu est là et ceux qui voulaient tuer David, ils commencent à prophétiser et à adorer Dieu. Là, sûrement, lui, il se disait, OK, ça va aller mal pour eux autres quand ils vont revenir, mais je vais envoyer une autre gang à aller tuer David. Et ce groupe-là aussi, ils s'en allaient là pour aller chercher David. Puis eux, eux autres, ici, ils ont commencé, quand ils ont passé proche des prophètes, ils ont commencé à adorer Dieu puis parler de Dieu puis prophétiser. Puis ensuite, encore une troisième fois, trois fois qu'ils ont envoyé du monde pour aller chercher David pour le tuer. Incapable de le faire. Mais il dit, OK, d'abord, je vais aller moi-même. Il dit, je ne me ferai pas influencer comme eux autres. Gros mistake. Mais là, il s'en va lui-même. Mais il s'est fait avoir lui aussi. Au point même où il a enlevé ses vêtements. Imagine, je suis en train de prêcher puis là, je me déshabille. Je ne le ferai pas l'exemple. Mais il disait, au point, il était tout nu, imagine, le roi est là puis il est tout nu en train de danser puis lui, oui, Dieu. Mais probablement qu'il y avait peut-être des boxers, là. Parce que les autres, ils disaient nuit, il avait comme un genre de, je ne sais pas ce qu'il portait dans ce temps-là. Can you imagine the king that's there, he's naked, he's before David, he's dancing, he's prophesying. Imagine he had boxers on, probably, but there he was anyway, dancing naked before the prophet. And I have a great imagination so when I see this and I'm thinking, boy, does this don't make any sense. Mais ce n'est pas la première fois, il y a des prophètes dans l'Ancien Testament aussi qui sont arrivés qu'ils se déshabillaient puis même David, à un point, il se déshabillait puis il dansait devant l'arche. And it's not the first time it happened because it was other prophets. Remember David also, the Bible said that he took off his clothes and danced before the presence. Mais dans nos jours, c'est mieux de s'abtenir parce qu'avec Facebook, ça ne sera pas bon pour nous. Mais juste pour dire que souvent, on peut, quand on est dans un endroit, peut-être où nos pensées ne sont pas éclairées. Des fois, on va sous-estimer l'influence que la puissance de Dieu qu'il peut avoir dans nos vies. Parce que David, lui, était dans une place où sa tête était appris. Wanted, most wanted in Israel. Alors, David was in a place where there was a sign that said that c'était lui qui était le plus recherché. Pour aucune raison. Mais il était dans cette place-là, cette ville-là, où c'est une place d'habitation, de maison, là où il pouvait se reposer. Malgré le monde qui s'était tout entour de lui voulait sa vie. Mais lui, il était dans cette place-là avec le prophète, la présence de Dieu en repos. Et cette confiance-là en Dieu, en fait, l'histoire qu'on a lue, ça a eu cet impact-là. Est-ce que vous vous le rappelez quand est-ce que Jésus a dit « Faites du bien à ceux qui vous persécutent? » Aimez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui font le mal. Et pourquoi Jésus dit une telle chose? Parce que l'affluence du bien va avoir le plus grand impact sur ce qu'on pourrait même imaginer. là où Saul était enragé voulait assassiner David. Juste la présence de Dieu a changé les plans. Donc, tu peux avoir de l'adversité, tu peux vivre des moments difficiles. Il y a des gens qui peuvent haïr. Mais sache que, comme notre frère le dit, on n'est pas obligé d'aller se cacher à l'écart. On a une puissance, ce Saint-Esprit. D'où ce qu'on est, on est dans cette place de repos-là, cette habitation-là. Et si, par l'amour de Dieu qui est en nous, on décide de bénir et aimer puis pouvoir bénir, c'est ça, ceux qui nous haïssent ou ceux qui semblent être contre nous, ça va être plus avantageux pour nous que des haïrs. Parce que David, il ne saut pas le roi seul. Il savait qu'il avait été choisi de Dieu. Il le bénissait. Il voulait du bien au roi. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a eu le temps d'être en danger? L'influence, Dieu a fait la différence. Et mon frère parlait concernant l'évangélation, proclamer la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens au travail où est-ce que vous avez des difficultés ou est-ce qu'ils font du trouble? Ou peut-être pas, où il y a des gens que tu veux rejoindre, mais il se semble que les portes sont fermées. Et il se semble que les gens sont là et qu'ils ne veulent pas savoir rien de ce qu'il y a. Mais juste continuer à les aimer, prier en leur faveur. Qui sait s'ils vont être eux aussi sous l'influence de Dieu comme les gens qui ont été envoyés pour chercher David et le roi lui-même. même Saul dans sa rage devenu à son bon sens dans la présence de Dieu et arrêté sa poursuite. OK, ça a duré qu'un pour moment parce qu'après ça il a continué sa quête pour tuer David. Mais si pour un moment Saul il a pu avoir une clarté puis oh OK sa rage il l'a quitté. Mais encore plus forte raison pour ceux qui vont puis ont l'Esprit Saint de Dieu en dedans de eux et qui vont vers le monde. Cette présence-là de Dieu qui va là ou partout où nous on va c'est la présence de Dieu et là il habite en nous. Et c'est pas notre puissance mais c'est la puissance de Dieu qui fait la foi. Comme j'avais dit dans Matthieu 54 qui dit « Mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Comme je disais comme c'était dans Matthieu il disait « Love those that hate you bless those that do you wrong and all of that stuff. » Donc vous allez il dit « Heureux sont ces personnes-là. » On va continuer maintenant on va aller un petit peu avant dans 1 Samuel 16 23. Ici on peut lire « Quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saul David prenait la harpe et en jouait de sa main et Saul respirait et était soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. » Et verse 23 il dit « And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took a harpe played with his hand so Saul was refreshed and was well and the evil spirit departed from him. » Et c'est cette chose-là que Dieu veut qu'on puisse ouvrir nos yeux sur cette chose-là comme dans la ville qui jouait de la harpe lui il était tourmenté puis il était tout agressif puis il avait un mauvais esprit qui l'agitait. « And when we see that we get to get get a hold of this when someone that was tormented by an evil spirit and David began to play the harp and began to worship » Et là c'est ça David il jouait puis là l'esprit mauvais parti il était dans un endroit clair éclairé calme La même chose pour nous croire que l'esprit de Dieu qui est en nous et qui jaillit hors de nous de cet amour-là ce fleuve qui sort de nous va avoir le même impact pour ceux qu'on va comptoyer et c'est pour ça qu'on n'a aucune raison d'avoir peur parce qu'il y a de la paix sous l'influence de Dieu dans sa présence on trouve le repos lui il sort dans son état de détresse de jalousie de haine il ne pouvait pas avoir une vision éclairée ou logique même puis il ne pouvait pas prendre des décisions correctes dans son quotidien lui c'était en même temps un juge donc tout ce qu'il faisait ça allait juste selon comment lui il sentait la haine et tout ça il perdait toute notion de justice et c'est pour ça que nous on a besoin d'être dans cet esprit là de paix de calme et d'assurance que le Saint-Esprit nous donne puis on va être capable de surmonter puis affronter toute chose et on est plus qu'un vainqueur par Christ donc c'est pour ça qu'on n'aura jamais une vision éclairée si on alimente toujours le stress si on focus sur nos angoisses puis tout le reste c'est pour ça le repos de Dieu nous donne d'avoir la paix sans effort sans qu'on force quoi que ce soit puis à cause de ça on a une qualité de vie supérieure merci à Jésus pour ça je vais aller avec un autre exemple vite celui de Moïse puis le Pharaon tout le monde connait l'histoire des 10 commandements le conflit entre Moïse puis le Pharaon mais les deux sont passés à l'histoire pour deux différentes raisons l'une qui est plus glorieuse que l'autre on va toujours souvenir du Pharaon comme le rebelle qui tient tête à Dieu puis à Moïse et sa haine où est-ce que ça l'a amené la destruction tu ne peux pas gagner puis il a fini dans le fond des eaux mais dans Deutéronome 34 on va voir la fin de Moïse Deutéronome Deutéronome 34 qui va être le premier qui va commencer oui qui dit Moïse montait des plaines de Moab et sur le mont Nébo au sommet du Pisga 34 sorry 34 donc c'est à vie donc il a monté sur une montagne vis-à-vis Jéricho ça fait qu'il avait une vue sur la terre promise mais il ne pouvait pas y aller encore et l'Éternel lui fit voir tout le pays il a dit regarde Moïse il a dit regarde Galad jusqu'à Dan toute Néphalie le pays d'Ephraim Manassé tous les pays en tout cas il a monté tous les endroits tu pouvais voir qui étaient pour être plus tard Israël et l'Éternel et l'Éternel lui dit c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité je te le fais voir de tes yeux mais tu n'y entreras pas pharaon ça faisait des années peut-être 40 ans qu'il était déjà mort quand c'est arrivé ça pharaon lui c'est fini son histoire mais Moïse a pu voir lui encore les promesses de Dieu à venir les choses que Dieu avait promis et là maintenant il pouvait les voir et là on lit dans le verset 5 Moïse serviteur de David de l'Éternel je veux dire mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab vie à vie de Beth Peor personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour qui peut se vanter que Dieu lui-même l'a enterré c'est Dieu lui-même qui l'a enterré Moïse personne ne sait où est-ce qu'il est et ça c'est la fin que Moïse a connue tellement près de Dieu que Dieu lui-même l'a enterré puis aussi il est mort à ses vieux on peut dire qu'il a une belle vie 120 ans c'est bon mais qu'est-ce qu'il est mieux si la vue n'est à point affaiblie pas besoin de lunettes puis il était aussi fort que quand il était jeune wow c'est comme ça je voudrais mourir moi donc on se souvient la fin de Moïse et aussi l'histoire de Pharaon on voit l'influence de Dieu dans une vie d'une personne et je vais terminer avec un témoignage que Joanne m'a parlé concernant son travail c'est ça il y a cet homme-là qui travaille là un jeune homme c'est une des personnes qu'elle avait plus de difficultés avec pas de gros conflits pas de conflits comme tel mais juste qu'est-ce qui sortait de sa bouche tout ça c'était vraiment déplaisant elle a eu des portes ouvertes pour parler du Seigneur de même mais elle attendait elle ne veut pas forcer des affaires mais elle ne pouvait pas forcer le Lord sur lui elle était juste pour la porte mais elle ne pouvait pas voir cette chose-là arriver avec lui juste au moment qu'elle commençait à prier sur ce sujet-là et jusqu'au jour où elle est rentrée au travail puis sur la table où elle travaille à la cafétérie bien l'endroit où il mange il y avait une Bible sur la table des Gédéons et sur cette Bible-là c'était écrit Dieu aime tout le monde puis elle a pensé mais peut-être qu'ils ont mis ça de même juste pour rire de moi faire une joke et là c'est arrivé que cet homme-là ce jeune homme-là arrive là puis il a dit c'est à moi cette Bible-là il dit il y a quelqu'un qui me l'a donné hier et puis là à cause de ça ça a commencé ils ont commencé à avoir une conversation sur Dieu puis toutes sortes d'autres sujets puis après ça le lendemain ça a tout changé l'atmosphère la façon dont tu voyais il y a eu quelque chose qui s'est passé puis je trouve que c'est quelque chose d'existant c'est pas le hasard et du fait que t'as misère avec cette personne-là mais t'as vraiment le goût quand même de montrer ta lumière mais tu veux pas rien forcer et là tu dépends de Dieu et là pfff t'es juste témoin de qu'est-ce que la main de Dieu fait et là c'est juste laisser cet esprit-là l'amour de Dieu cette lumière-là avoir une influence sur son quotidien et c'est qu'est-ce que souvent Nicky fait penser quand il parle concernant quand il est au travail et toutes ces choses-là ton désir c'est d'annoncer la bonne nouvelle de prêcher la bonne nouvelle du sauveur et Dieu est tellement bon par le Saint-Esprit la puissance de Dieu que sans effort amène les gens puissent avoir leurs yeux ouverts et c'est plus fort plus puissant que n'importe quelle belle parole tu peux avoir ou comment convaincant tu semblais être si tu crois que tu n'as aucun talent pour parler quoi que ce soit fais confiance à Dieu et wow vous allez être surpris qu'est-ce qui est en intérieur de toi qu'est-ce que ça peut faire et quand le moment va vite tu vas savoir qu'est-ce que c'est faire soyez béni puis et on